Bienvenue sur le podcast de La Paye Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Réussir les tests techniques en gestion de la paye. Les tests techniques en gestion de la paye sont les tests proposés dans le cadre d'un recrutement. Vous avez des questions sur la paye, vous devez y répondre. Si vous répondez mal, vous ratez les tests et le poste de gestionnaire de paye ne sera pas pour vous. Que sont les tests techniques ? Les tests techniques sont comme leur nom l'indique des tests en technique de paye. Généralement, ces tests sont proposés sous forme de quiz auxquels vous devez répondre durant un temps limité. Par exemple, on va vous demander Comment calculer le salaire brut sur la fiche de paye en fonction d'éléments variables ? On vous présente un calcul de paye et vous devez dire si c'est juste ou faux. Vous pouvez également avoir une question d'administration du personnel lié à une maladie à déclarer. Bien sûr, on peut vous interroger sur les cotisations sociales et leur gestion avec la DSN. Dans les tests qu'on va vous faire passer, il sera également question de la veille sociale. Quand est-ce que vous serez confronté à des quiz en gestion de la paye ? Lorsque vous cherchez un poste de gestionnaire de paye pour devenir gestionnaire de paye, vous serez amené à faire des tests techniques en gestion de la paye. C'est pourquoi, si vous êtes gestionnaire de paye débutant, vous devez partir du principe que vous devez savoir répondre aux questions des recruteurs pour obtenir un poste. De la même façon, si vous avez quelques années d'expérience en cabinet comptable ou en entreprise dans un poste de gestionnaire de paye, alors vous devez compter sur le fait que le recruteur va aussi tester vos capacités techniques. C'est un principe de précaution. Pourquoi les recruteurs font passer des tests au gestionnaire de paye ? Les recruteurs l'ont bien compris, n'est pas gestionnaire de paye qui veut. Personne ne comprend vraiment ce que fait le gestionnaire de paye au quotidien, donc le recruteur veut être sûr d'embaucher une personne compétente. Pour être sûr d'embaucher un gestionnaire de paye avec des compétences et non pas quelqu'un qui fait prétendument de la paye, il teste. Si vous voulez avoir le poste, il vaut mieux être capable de réussir les tests techniques gestionnaires de paye. Comment réussir les tests techniques ? Pour réussir à répondre aux questions techniques et même les plus difficiles, il n'y a pas de secret, il faut vous préparer. Vous ne pouvez pas vous présenter à un entretien d'embauche sans vous préparer. Donc, pour réussir les tests, vous devez vous organiser selon plusieurs axes. Préparer la partie technique de paye Savoir répondre sur la partie déclarative DSN Être à l'aise avec l'administration du personnel Se mettre à jour au niveau de la veille sociale Comment préparer la partie technique paye ? Pour réussir à traiter la partie technique gestion de la paye, vous devez être à l'aise avec la plupart des calculs de la paye. En somme, vous devez savoir faire une feuille de paye de A à Z, c'est-à-dire savoir passer du salaire brut au salaire net. Plus précisément, vous devez savoir entre autres Décompter les absences y compris en cas d'heures supplémentaires structurelles Calculer les IJSS et le complément employeur Déduire les exonérations comme la réduction générale des cotisations Vous devez aussi connaître les spécificités de quelques conventions collectives Si possible, les conventions les plus présentes en cabinet d'expertise comptable HCR Hôtel Café Restaurant BTP Bâtiments et Travaux Publics Coiffure Une fois la partie technique préparée, vous pouvez vous préparer à la suite. Comment vous préparer à répondre aux questions techniques sur les déclarations sociales ? Le problème de la formation gestionnaire, c'est qu'elle ne vous prépare pas à la DSN La déclaration sociale nominative fait partie du cœur du métier de gestionnaire de paye Vous ne pouvez pas exercer sereinement le métier sans avoir un minimum de culture au sujet du calcul et de la déclaration des cotisations sociales Aussi, pour vous préparer, vous avez plusieurs possibilités Première option, vous rappeler ce que vous avez vu pendant votre stage En effet, si vous avez préparé un titre professionnel de gestionnaire de paye, vous avez fait un stage Et durant ce stage, vous avez dû voir la DSN Lire la documentation à ce sujet sur NetEntreprise C'est possible mais assez imbuvable Mais c'est toujours une bonne idée pour comprendre comment fonctionne le déclaratif des données sociales Vous entraîner sur un logiciel de paye Bien que vous ne puissiez pas envoyer de déclaration sociale nominative mensuelle, vous pouvez vous familiariser très précisément au système déclaratif Dernière option, suivre une formation sur le sujet de la DSN afin d'appréhender le fonctionnement du système A ce sujet, Anthony Roca propose aux abonnés de la newsletter une formation à la DSN Une fois le sujet de la DSN évacué, il reste l'administration du personnel Les tests techniques en gestion de la paye, l'administration du personnel L'administration du personnel consiste à gérer Les entrées des salariés Les événements liés aux absences Les modifications du contrat de travail La sortie des salariés Aussi, pour réussir des tests techniques à ce sujet, vous devez savoir gérer toutes les formalités Faire une DPAE Tenir le registre unique du personnel Établir une DSN événementielle Rédiger un contrat de travail ou un avenant Faire une DSN événementielle fin de contrat Ensuite, une fois que vous êtes prêt, il vous reste à savoir répondre aux questions de veille sociale Répondre aux questions de veille sociale Le métier de gestionnaire de paye implique beaucoup de curiosité C'est-à-dire que si vous voulez réussir dans votre poste, vous devez être au fait des changements en cours Pour être au courant, il vous appartient de vous tenir au courant en faisant de la veille sociale Pour éviter de passer des heures à chercher les informations, vous pouvez vous abonner à différents services Pour recevoir les mises à jour BFL et Tissot proposent un service de veille sociale par e-mail et donc vous envoient ce genre d'informations tous les jours Ce genre de façon de faire de la veille implique que vous devez passer du temps à suivre les e-mails reçus Pour recevoir un tas de conseils tous les jours dans votre boîte e-mail, abonnez-vous